Musique Et de retour pour cette Dreamhack Winter Roca 2015 Legacy of the Void Tout ce qui va bien, 50 000 dollars de price pool, voilà ce qu'il faut retenir quand même Y'a quoi maintenant ? Non mais attends, je te regardais du coin de l'oeil Parce que le mec m'a piqué mon intro déjà premièrement En même temps tu me pousses comme ça en mode Tiens, je te disais juste lève la tête Parce que, arrête de regarder la tablette Parce qu'on va prendre le live Mais très bien, intro de toute qualité Premier message Eh bien, premièrement Big up à tous les haters de l'île beau Qui sont en PLS à l'heure actuelle Puisqu'il vient de 2-1 Nertio et de 2-1 TY Donc big up à tout cela Mais surtout big up à l'île beau, très belle performance Même si du coup il a bien adaptisé TY sur la deuxième C'était assez drôle Félicitations du coup A Petit Drogo qui met son point enfin Alors il le fait au dépend d'un autre Français que normalement on va voir jouer Puisque le prochain match devrait opposer Bomber à Firecake On a dit ça en régie Alors je ne sais pas s'ils se sont plantés J'espère que c'est un... Bomber Petit Drogo ou Bomber Firecake On va savoir ça dans quelques instants On va demander à Dja Dans tous les cas Voilà un petit peu où nous en sommes On peut vous faire un petit point braquetouné Bien sûr Bon bon Alex Kish Si tu peux nous montrer mon écran rapido Écran Faut appuyer sur l'espace Je pense que c'est juste l'écran Pour faire un petit point braquette Pendant qu'on attend la prochaine game On voudrait voir le braquet Team Liquid Voilà il est là Petit Drogo vs Firecake Ça c'est terminé Ça n'a pas été mis à jour Mais vous l'avez suivi en direct C'est de 1 pour le joueur Protos Bomber Happy qui est encore en train de jouer C'est vrai ça ? Il y a moyen que ça prenne un peu de temps Je suis sûr qu'Happy a trouvé un moyen de camper Sur Legacy of the Void Peut-être Alors en face au niveau des bonnes nouvelles Voilà on vous avait parlé Il est noté à 0 Non Ah oui d'accord Tout est fact Autant pour moi Excuse moi Vas-y continue Franchement Eromi fait un taf de merde Voilà on va le dire En face ce qui fait plus ou moins plaisir Ce qui fait très plaisir C'est les deux victoires de l'Elbo Après on a un RQ qui est bien revenu Parce qu'il était donne un 0 Contre Tielo Il a remporté le match Alors que sinon Tous les polonais seraient actuellement en PLS Et on a un Majestic et un Bunny Qui se battent pour ne pas sombrer Bunny en difficulté Dans cette DreamHack Puisqu'il a perdu TY Ça il n'y a pas de honte en TVT TY a juste montré un niveau monstrueux Contre Bion Carrément Mais derrière Ça veut dire pas le droit à l'erreur Contre Majestic Sans être le joueur le plus faible de ce groupe Et qu'il a pour une game Et là ouais pour l'instant 1-1 Alors impossible de déterminer vraiment Où on en est précisément Mais voilà Déjà le fait que Ce soit pas un 2-0 Même sans voir les matchs Tu vois c'est le 2-0 Qui te fait te sentir un peu à l'aise Dire ok Il n'a pas été inquiété Il n'a pas été dos au mur A aucun moment de ce BO3 C'est quand même important de le noter Bunny qui a un petit peu plus de difficultés Que prévu Mais on verra ça dans la suite On continuera de suivre ses résultats Très précisément Alors Team Liquid Nous dit plutôt Bomber Petit Drogo Mais on m'a dit en régie aussi Bomber Firecake Donc on va temporiser Zanster de son côté Que nous a-t-il fait le Suédois ? On l'a dit d'entrée Il s'est incliné face à Bomber Ça c'était très drôle On en parlera juste Ah oui contre Bomber Et il est mené par un Puck Puck qui surprend Puck qui joue pas mal Qui pourrait montrer Que les USA Méritaient peut-être un peu mieux Mais Bly est passé par là Un Bly qui s'en est très bien sorti Avec une deuxième place Dans son groupe Et on rappelle que pour l'instant Le gros Pachyderm Qui a posé ses pattes Sur le trophée Solar A décidé de ne pas commencer à le lâcher Puisqu'il a tu serre On va vous le remontrer quand même Juste pour le plaisir On ne va pas vous montrer Le détail des games De toute manière Ce n'est pas intéressant Il a 2-0 Lambo 2-0 Elezer 2-0 Raynor 2-0 Semper 2-0 Avocado Merci Bonsoir Big up bien sûr A Sylvedew Ceux qui rejoignent Laro de tout poutre Tandis qu'on peut revenir Vite fait sur nous Histoire que je vois Ce qu'il se passe un petit peu Sur SC2 Alors Où en sommes-nous ? Bomber Bomber qui dit hello Dans le chat Ok donc Bomber a gagné 2-0 contre Happy Et du coup On va voir qui joue Mais j'ai regardé Bomber Zanster Pendant que vous cassiez Le premier match Ce petit drogo Et c'était assez drôle Il y a eu un moment Où il y a eu beaucoup de marines Énormément de marines Mais genre beaucoup C'est à dire Un bomber a commencé A perdre son écho Et au lieu de refaire des civils Il a fait des marines Ils étaient produits par 16 À un moment Ah merde 16 marines ? Ouais il les produisait même sur cet éclat Genre il avait 9 racks Et il s'est mis à faire des concaves de marines À dodge les shots de ravageurs Et ensuite à leur faire des câlins D'accord Donc c'est quoi ? C'est concaves ? Donc on se split ? C'est ça On fait en fait une espèce de Genre ils sont à la parade Du coup ils sont tous alignés Ils se mettent en concaves Décris-nous tout ça Ils se mettent en concaves On le tire dessus Tu recules Les tirs sont passés Tu reviens faire un câlin Pour être sûr que tout le monde dépèse D'accord C'est ça Donc si par exemple ça C'était un ravageur Les marines partent en positionnement Je vais pas prendre ça Parce que du coup ça disparaît avec le stream Donc voilà c'est un ravageur Les marines sont en concaves devant On en a deux Voilà Tac 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 Et là il y a la bill Donc du coup on fait ça La bill tombe Ouais Calin Calin Voilà Calin sur le ravageur Et quand t'as 100 plus marines Qu'ils font un câlin En fait c'est drôle Parce que t'as pas l'impression Que ça a des PV en face Tellement ça fond Quand t'es 3-3 Et qu'il est 2-2 D'accord Mais on était quand même A ce moment là de la game Où les upgrades commencent à parler On est en 3-3 Ouais c'est ça Il y a quand même les upgrades Mais j'ai jamais vu une pop De ravageur fondre aussi vite Et du coup Il a con Bomber a fait du bomber C'est à dire Pas beaucoup de multitask D'ailleurs il a un peu foiré Sa tentative de multitask Par contre dès qu'on rentre En fait dans les stages Ou ta production est posée Il faut produire des unités Il y a trop Ouais ouais C'est hallucinant C'est le seul mec qui fait ça Sur ça Ouais ouais C'est le seul où il y a trop Et en plus Il a tendance à designer des builds De manière à ce que ce trop Arrive très très tôt C'est ça C'est une des particularités du mec Des complexifications La plus totale On ignore les all-in potentiels On dit Non mais écoute Il va pas le faire Laisse moi poser mes 3cc Et mes 2 ebay Et ensuite on parlera Non c'est intéressant Du coup est-ce que tu T'estimes que c'est du côté de nerdshow Pardon Oui on parlait de Non De bomber Ou de firek Bomber Donc bomber Qui jouait contre Zanster Est-ce que chez Zanster Il n'y a pas aussi une erreur De Pas de développement late game Normalement Moi j'en parlais Encore une fois Avec Mlord Et Deishi Il y a pas longtemps Ils disent Grosso modo Road Traviver C'est strong Parce que c'est Ton mid game Solide Qui te permet De tecker vers ultra Crackling Je pense Si tu tech Tu meurs Contre un mec Comme bomber En gros Il a fait 3 ou 4cc De la game Et il a pris 6 bases Ah oui d'accord Donc il n'y a pas Beaucoup de ressources A louriller A autre chose Que de produire des marines C'est ça à un moment Il prend la B3 Gold Sur Terrasse de Prion Et la B3 s'appuie Il l'a fait avancer Sur la B4 Sans respect Et c'était sa première B4 Au moment où il a appuisé Sa B3 Gold Qu'il a pris en deuxième base D'ailleurs Bref Ah oui d'accord Donc CCB2 Sur la Gold Qui va être déplacé Vers la B4 Il n'y a vraiment aucun Et c'est ça qu'on veut dire par là C'est qu'il n'y a aucun investissement Autre que le fait de produire Des fucking marines En fait il fait de son 3-3 Et c'est le seul investissement Technologique Enfin il y a 10 médias Qui sont produits dans la partie Mais ensuite Et le problème C'est que Zandster Il n'avait pas vraiment la réponse Et pour le coup On a vu Solar La seule game Où il se fait vraiment rouler dessus Dans un shotcraft C'est le moment où Bomber dit Attends Je t'explique On fait 200 pas Le plus vite possible Tous les deux Et on regarde comment ça se passe Tes erg T'as perdu Je suis plus rapide C'est ça C'est ridicule comme concept Bomber Machin Ok Bon ça c'est chez nous Que ça se passe Ah non c'est même C'est TechTV Qui veut être aussi Sur la prochaine game De Bomber Bon s'il vient de terminer A l'instant On peut comprendre aussi Que le Bomber Il ait besoin de 5 minutes Pour aller boire un coup On rappelle On est vraiment dans une dynamique Là sur la Dreamhack C'est pas les WCS On fait rentrer les mecs Dans le boost Etc Là c'est la phase de groupe De la Dreamhack C'est un peu industriel D'ailleurs t'as une idée De comment ça se passera Demain ou pas du tout C'est à dire qu'avec Un loser bracket Il y a quand même Beaucoup beaucoup de games Tu veux dire Dans la manière Comment ça va être streamé C'est tout streamé A mon avis Il y a des trucs Non tout sera pas streamé Ca me paraît impossible Que tout soit streamé On est d'accord Il devrait y avoir La moitié des games Offstage pour demain Et par contre après demain Bah samedi Ce sera normalement Le top 8 show Comme ils font d'habitude Avec le top 8 de la compétition Et justement Les intros Les interviews Etc Alors Et apparemment Du coup On a un petit Bunny contre Bunny contre Lillebo Qui se passera aussi On rappelle que Sur Millet Ca casse aussi Le bon Yogo Qui est bien sûr De la partie On attend toujours L'ouverture de Bomber Et Bomber C'est aussi cool Parce qu'on a entendu pas mal Dans le chat De gens qui nous disaient On va bien voir du coréen Quand même les gars On voit les habitués Qui regardent que la GSL La Star League Et l'OTV Pas l'OTV La Pro League pardon Et qui sont en train de dire Broker les gars Nation War C'est cool Mais moi j'ai pas encore vu Je n'ai pas encore vu de coréen Ils sont où Et ben voilà Il est là Bomber Et pour l'instant Il n'est pas trop trop mal Dans ce début de pool Là où on l'attendait Même si Des 4 coréens Qui sont là C'était peut-être le premier Qu'on s'attendait à voir A voir avoir des difficultés Et étonnamment C'est T-Way Qui en a eu du coup T-Way Qui a succombé Voilà Sous les coudes De Lillebo Il a quand même 2-0 Bunny T-Way C'est son TVT Qui est très 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 Son TVT Incroyable Et là c'est le multitask Justement C'est ça qui est marrant C'est que dans un matchup On croirait que c'est dominé Par la fight frontale Les tanks Les marines Et les affrontements directs T-Way Il a été capable Avec du multitask De faire perdre la tête A ses adversaires La demi-finale T-Way Conte Bion Encore une fois Mais les mecs Ils ont constamment Au moins 10 de pop Qui servent de marqueurs Partout sur la map Et c'est super compliqué De mettre des marqueurs Tu le perds Il faut le remettre Et c'est ce qui explique Que t'as pas 5 tanks Qui arrivent tout droit Que tu les as pas vus Sur tes marines Ce qui malheureusement Dans tes games de ladder T'as un sentiment très déprès C'est le genre de truc Qui te fait gégéneureux Instant Parce que 5 shots de marines Si en plus le mec A bien ciblé comme il faut Aïe 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 D'ailleurs j'ai toujours pas Trouvé la solution Pour bien cibler après un drop Faut être rapide je pense Soit faut être excessivement rapide Sur l'endroit où tu droppes les trucs Soit faut avoir Haute kill et tank Soit faut avoir Haute kill et tank Mais du coup Est-ce que tu les mets Dans le même groupe Que tes Medivac Parce que j'étais en train De me dire Tu fais ça avant de le charger Tu mets les tanks Que tu vas charger Et ensuite Non mais le truc La problématique avec ça C'est aussi que Ce sera Fire Cake Bomber La game numéro Qui suit en fait Tout simplement Je sais pas Donc 3ème game J'ai arrêté de Focus Fire Perso La différence entre Le marine du bout Et le marine du centre Ouais mais La différence aussi Entre avoir une belle concave De marine Et tes marines Oui parce que T'es obligé de faire l'un ou l'autre Enfin A mon niveau Je ferai jamais les deux Moi je m'attends A ce que les pros Arrivent à faire les deux Notamment avec des marines Que tu déplaces constamment Quand tu déplaces ton armée Pour avoir toujours Un semblant de concave J'y arriverai jamais personnellement C'est pas un objectif Dans ma vie sur Starcraft 2 Que d'arriver à faire ça Des fois je me fais Tu vois Je fais des croix Sur les trucs Ouais ça serait cool Ça Et ça je peux pas J'ai de le faire Et d'ailleurs Legacy of the Void T'impose beaucoup plus rapidement Cette dynamique là D'ailleurs Parce que la majorité des trucs Quand j'entendais quelqu'un Qui disait Ouais mais ça c'est trop dur Je peux pas y arriver Je me dis Ouais mais non Je pense que tu peux Là effectivement J'imagine Si la mécanique du tank Medivac reste comme elle est À l'ère actuelle Dropper tes tanks Target fire Tout en ayant Un groupe de marine Qui va essayer de tanker devant Et une brêle concave de marine derrière Ça paraît Le nombre d'actions En termes de rapidité D'exécution Paraît trop élevé Sur Team Liquid Il marquait fire cake Il a battu Petit Drogo C'est complètement faux Pour le coup Mais ça veut dire Qu'ils sont bien en train De se chier dessus Sur l'équipédial J'ai l'impression Que c'est la catastrophe Ouais enfin On va être gentil Ils sont impeccables Depuis 5 ans aussi C'est ça Mais sur ce groupe Et Bunny a perdu Majestic Bunny en Oh là là Ça c'est dur pour Bunny par contre La bonne nouvelle pour l'île boss C'est qu'il arrive Pour remettre le sel Sur la plée qui est ouverte C'est le bon moment On a pas beaucoup plus d'infos On peut toujours le montrer En full screen Mais Donc oui Là c'est une erreur Pour le coup Petit Drogo Fire Cake Vous l'avez vécu avec nous Donc c'est Petit Drogo Qui s'est imposé Bomber Ça c'était pas déterminé Maintenant c'est sûr Il a gagné 2-0 contre Happy C'est lui qu'on attend Du coup il y a quelque chose Pour Fire Cake Pourquoi il a 2-0 qui a 3 Et Fire Cake Aurait 2-0 Happy Ça c'est très probable Puisque Fire Cake C'était son premier match Là les matchs En fait sont pas dans le bon ordre Mais Fire Cake Et probablement Mais on a pas Est-ce que tu peux nous trouver Genre le Comment ça s'appelle Le bracket sur le site de la Dreamac Le challenge Ou le truc de la Dreamac exact Tu peux nous trouver ça Mais tu peux le chercher C'est possible D'essayer de le trouver Genre si t'as le contact De Stay Show De lui demander en fait Parce que Ou peut-être qu'il est sur le site officiel Enfin sur le stream officiel Si tu demandes le bracket Puisque eux Le leur doit être un petit peu moins D'habitude Lycopédia Il n'y a pas de problème On est sur des résultats Là on sait De manière effective Qu'il y a Qu'il y a des résultats Qui sont faux Donc voilà C'est moins intéressant De vous le montrer en full screen Par contre Du coup Zancer aurait égalisé Contre Puck Zancer qui serait lui aussi En grosse souffrance Puisque Pour faire simple Sur un groupe à 6 personnes Tu peux t'en sortir à 2-3 Il faut un miracle A 3-2 T'es quasiment sûr de passer Et quand tu t'appelles Reynor T'es un peu vénère C'est ça Donc Reynor Le petit italien Donc de la line-up Nation Wars Italy Qui nous avait vendu Pas mal de rêves Quand même Dans leur premier match Et bien Se retrouve à 3-2 Mais passe Au goal avérage global Puisqu'il est à 6-6 Et Lazor est à 6-5 Et tous les deux Sont à 3-2 Donc un peu triste Pour Reynor Qui aurait pu Typiquement Dans un tournoi Aussi relevé que celui-là C'est un peu Breakout performance On te voit En deuxième phase de pool T'as 13 ans Ok Il y a un truc Mais encore une fois Ne l'oubliez pas Je pense vraiment Que Reynor A un potentiel En plus aidé Par le fait Que Lara ça le vend en poube Bien sûr Mais je pense Qu'il a un potentiel Ce joueur Surtout à son âge C'est ça A son âge Il a la team Il a le soutien De sa famille C'est-à-dire que si tu ne l'as pas Un moment à 13 ans On te laisse pas rejoindre Une pro team Ou il a probablement Un minimum de salaire Enfin Etc Et du coup Il peut vivre Ce que plein de petits Coréens ont plus ou moins Vécu Où t'es pas encore Directement dans l'équipe 13 ans On te laisse pas forcément Rentrer dans la gaming house Mais t'es dans un entourage Qui permet À ton skill De s'exprimer Alors Bunny Majestic On n'est pas certain Faut y plucher Twitter Ça c'est le genre de truc C'est les informations Si vous les voulez Bon bah voilà Imre va complètement sortir Son téléphone en live Il est où le problème Tu regardes Borshti Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu regardes Starcraft eSports Tu regardes Le Twitter officiel De la Dreamhack aussi Qui peut te donner Ce genre d'info Ouais L'équipédia qui fait de la merde C'est assez rare Prochain game Donc encore une fois On attend Bomber Donc par conséquent Le temps que Bomber Prenne un petit coup de flotte A aller faire pipi Il va se passer encore Quelques temps Et ils font les vétos Du coup apparemment Donc ça devrait arriver Assez vite C'est cool Majestic a win Contre Bunny C'est confirmé De 1 Du coup pour Majestic Mais Galax 974 T'inquiète pas Si on voulait être Si on voulait être vilain On vous mettrait une pub Mais non On vous explique un petit peu Ce qui se passe On vous donne des infos On drop Des petites games sexy Comme encore une fois On vous le rappelle Le Shoutcraft TY vs Bune Qui était très 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 bon Je vous invite à regarder Soit la rediff Enfin les Les pass broadcasts Que vous pouvez avoir sur Twitch Si vous êtes abonné Vous avez accès du coup A l'instant triplay Et vous allez vous gérer ça Ça va être pas mal Puis de toute façon Les VOD vont être disponibles Bientôt sur SC2 Pro Gaming Très bien Bomber apparemment All in à 10 minutes Avec 200 de Pop Marine Très bien C'est un peu le genre de truc Qu'il peut faire Beaucoup plus vite Que 10 minutes maintenant Nation Wars Ça reprend la semaine prochaine A partir de jeudi Et du coup Jeudi vendredi On fait le groupe A Qui est le groupe Mexique-Canada Danemark-Peyba Et ensuite samedi dimanche On fait le groupe B Qui est le groupe de la France De l'Australie De la Suède Et de la Pologne Solide Très très solide Belle déclinaison Tu peux me donner Les deux autres groupes aussi ? Facile du coup C'est le groupe Alors on va commencer par le groupe D Parce que comme ça Je prépare l'élimination Du coup on a l'Ukraine face à la Norvège La Chine face à Taïwan Et de l'autre côté On a l'Allemagne La Nouvelle-Zélande La Corée Et là On galère un petit peu Allemagne Nouvelle-Zélande Corée Et la Finlande Et la Finlande Evidemment Evidemment La Finlande Voilà Nation Wars Semaine prochaine Jeudi Lol Lilbo Ami 2-0 A Ty Indeed Apparemment Les adeptes C'est bien Ouais La deuxième game C'était assez sexy Le son Wallet Tu peux l'avoir Sur un Wallet Button Quand tu viens Aux événements Au gaming Souvent Il y en a qui traînent Qui sont récupérables Il mérite dire Aïnman Il y a une limite Quand je peindrais Un tableau Que j'aurais vu Enfin une photo 5 minutes Tu l'as refait Merci Alors il y a des gens Qui veulent un combat De pousse chinois Entre toi et moi Ah Non Lol Non Non Ja Non ok Tout va bien Très bien Si dans 5 minutes On est encore en train De meubler On va faire chinois En live Ok On va prier C'est à dire 20h01 De perdre Hop là La batterie Ta dame Qui nous permet D'avoir accès A vous Tout simplement Crème tout à l'heure 30 minutes de pause Sans pub C'est ça Il y a quoi Mais encore une fois Le hashtag Le at Ikea France On a la paix On a coupé quoi Non T'as ton stream Ja tu hop C'est parti Non mais Ja il est dans la game Ou pas Ja il est dans la game Il faut nous le dire Les enfants Moi j'entends pas Merde Alors C'est sur le stream Au film Bah en fait Ils sont partis Ultra vite Apparemment On voit le stream Au film Je sais pas Si c'est sur le stream Officiel C'est à l'air Diâtre J'ai l'impression Ok on va se débrouiller Tout de suite Pour rentrer dans cette game On peut faire Tielo Bunny Effectivement D'accord Le stream officiel Est sur Tielo Bunny Mais sinon Tu peux pas lui parler T'es pas en Ouais non J'imagine qu'il est juste en ops Qu'il peut pas leur parler D'accord Ok Parce qu'en fait Apparemment la game a été invitée Au moment où j'ai cliqué dessus La game a été lancée Ouais la merde Sad Alors Tielo Bunny Bah vas-y on prend We take Tielo Bunny Ok nickel On arrive Du coup Bomber au Riot On fera Bomber plus tard Vous inquiétez pas Le terrain coréen On aura le temps Non mais sinon De toute façon Entre les deux games On voit en fonction du truc Là le BO3 Peut être intéressant Moi j'ai bien envie De voir jouer Bunny Alors dernière fois Que j'ai vu Tielo Bunny C'était sur stream de Bunny C'est du ladder Tout ça Très très mal passé Pour Tielo Ah ouais Genre quoi que faisait Bunny Ça marchait Il arrive en mid game Il joue avec ses tanks Et il lui a roulé sur la tête Donc on va On va voir comment ça va se passer Non mais c'est bien C'est pas une game C'est pas une game De remplacement de merde Non plus quoi Ah non c'est assez excitant Et surtout Qu'on a un Bunny Qui est au mur Bunny t'as 0-2 Bunny qui est dans la merde Bunny a besoin De gagner à tout prix ce match Sinon c'est fini La Dreamhack pour Bunny Donc c'est clairement Pas un match De remplacement de merde Ouais Ce serait triste Pour Bunny Parce que la défaite Contre Majestique Elle fait tâche Ouais Bunny Il est dans un tourment déjà Il faut qu'il gagne Tielo Nerkyo Et Lilbo C'est chaud C'est très 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 chaud Et connaissant l'histoire L'histoire Bunny Bunny et Lilbo Depuis pas mal de temps Que ce soit en compétition officielle Ou en ladder Bunny il a pas vraiment Lilbo J'ai dit Tielo ? Ouais non non C'était bon aussi Non non Bunny et Lilbo Historiquement ça se passe pas très bien Pour Bunny Ouais le lapin a tendance A se prendre des cartouches En pleine tête Exactement Donc en vrai Il est vraiment dans une situation De merde le pauvre Bunny Et ça commence A mon avis Pour avoir un semblant de chance Faut qu'il 2-0 Tielo C'est ça Et Fourreau 2-0 En reprenant la conscience Donc faut rouler sur le zéro également Tielo Qui lui a besoin de gagner Pour se mettre bien Puisqu'il a 1-1 Le groupe Où seul Lilbo s'est mis bien Tous les autres C'est un peu la galère C'est ça Vu que le groupe est très compliqué Et du coup on est parti Dans la première game On garde le même match-up En plus TVZ Et la première game Avec Interhan De la soirée Et la première game En opposition De la même équipe Combat fratricide On peut partir en game Nous sommes sur Central Protocol Une belle map de pisse Si on me demande Ce que j'en pense Moi je l'aime pas T'as pas de goût Combat à droite Pour la team Liquid Il s'agit du lapin Bunny Oh my god Il y a un gros sac en face Complètement en train de bourrer Tielo C'est une bonne map pour ça C'est une très très bonne map C'est avec ça qu'il a ouvert Contre moi Apollo Ce petit bâtard Ouais Puisque Funkia T'as perdu Ouais je me suis pris 2-0 Parapol C'est ça J'ai fini par perdre Trois games contre Todd Également mais Mais ça se passera pas comme ça La prochaine fois Vraiment quoi Vraiment pas Mais je pense qu'on streamera La prochaine fois La game privée Non en vrai En vrai tu sais quoi Je pense que c'est pas mal Comme ça Tu vois c'est le truc D'insider Tu vois Tu fais le leak Le meilleur replay de la soirée Voilà A la limite tu fais ça Tu fais une sélection Des meilleurs reps Et tu l'es fait commander Par Tude Où est-ce qu'il vient Il va prendre un cold Non Non ok On vient de dépenser tous ses sous On va scooter je pense Tout simplement Les patterns de scooting Qui sont bizarres Moi j'ai tellement envie D'aller prendre l'Axel Naga En fait tu vois Ça te fait perdre un peu de temps Mais ça peut te donner Tellement d'infos De voir Axel Naga Plutôt que de passer juste en dessous Oui c'est vrai Mais tu sais Je la trouve en fait Juste complexe à lire Tu vois Toutes les surfaces sont Vachement similaires Les rampes sont dures à voir Les rampes sont rites Parce que ça Je suis quasiment sûr Que ça soit le dépôt Bunker dépôt Non 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 Il faut plus Il faut deux dépôts Très bien placés Un bunker de dépôt C'est sûr que tu peux pas abuser Non tu peux pas faire Dépôt bunker dépôt Il y en a une Où la rampe Elle a l'air gigantesque aussi Et tu peux le faire C'est Terrasse de prion C'est sur Voilà C'est sur terrasse de prion Tu peux faire ça Ok Ce sera un link ban link Sur B1 Bunny est pas forcément Dans la merde A condition De le comprendre Tout de suite Que tu fais le bunker burst Ok C'est bon Il est dans la merde Quand tu fais ton Quand tu fais ton bunker ici C'est pas compris Sinon Il a rien vu là Ouais parce que là Tu mets ta Il a pas scouté en fait Bunny quoi Tu mets ton CC derrière Ta facto Et là Là c'est l'intelligence de Tielo Non mais là tu le donnes ton marine Voilà Sauf que tu fais un réacteur Ça veut dire que t'as pas d'autre marine T'as aucune unité qui attaque en fait Et le réacteur il est dead Il est mort en fait sur ça Bunny Ouais non Il aura même pas besoin des ban links Il aura même pas besoin des ban links Très très bon build Mais en même temps C'est là que tu vois que la map C'est un peu une map arnaque quoi Rampe gigantesque sur la B2 Il va perdre son tech lab Ça va rentrer Non il y a le dépôt qui ferme derrière Du coup il va être en train de produire un marine Tandis qu'on est en train Potentiellement de morpher des ban links Il le montre sous ses yeux Il lui fait Eh au fait gros La pression qui est en train de monter Bien sûr sur les épaules de Bunny C'est impossible qu'il tienne ça Il va sortir un Elyon Potentiellement il peut sortir un Elyon Il y aura même pas Il y aura même pas un Elyon Avant que ça soit un Elyon Il a hésité Est-ce que je fais une mine ? Est-ce que je fais un Elyon ? Les marines Les erglings et les banlings Qui sont en train de rentrer Le sourd qui va être fait J'étais en train de penser A la hike du only Elyon Tu vois Mais non Là les civics font un câlin Un banling C'est pas terrible Et ça fait Gigi Et Bunny Tielo Sans pitié Non plus que du respect Parce que je pense pas Justement Tu montres du respect à ton adversaire De faire un build comme ça Mais par contre T'es pas dans le Voilà Ça a gagné J'ai que ça dire Ça win Ça win Mais voilà Sans compassion aucune Pour un Bunny Qui est déjà bien dans la merde Et d'entrée de BO Trois Tu te prends un Banling Burst T'as produit un Marine Mais je trouve ça dommage Parce que je pense que C'est vraiment tonable Sur cette map Si t'as facto wall Complètement Tu as décalé un cran à droite Et ensuite T'as un point faible Qui est le dépôt Et là tu mets le CC derrière Ouais Et là tu commences à dire Mais il faut se coûter Donc ça veut dire Que tu peux pas Tu peux pas te permettre De ne pas se coûter sur cette map Les openings Speedling et banling Arrèvent trop vite en fait Ça arrive trop vite Là Y'a pas de rampes Du coup c'est dégueulasse Tu l'as dit C'est gros Tielo à côté de Petit Rorogaro J'ai pas vu qui c'était derrière Pas reconnu Tu t'es pas fait gaffe Petit blond C'est peut-être C'est pas Le mec de Mind Sanity Justement Qui était le Suisse Penguin C'était pas Penguin Possible C'est un petit blond C'est un petit blond Penguin Et il était là Donc Parce que je crois Je l'ai vu derrière l'île beau Après la game contre T.Y Après le coup Ils ont des joueurs Mind Sanity Enfin J'ai dit des joueurs Il y en a au moins deux Je crois qu'on s'arrête à deux Avec Tidrogo Rénor Et c'est tous les Les habituels suspects En fait les coréens Ne sont pas là Ils sont pas invités Ils peuvent pas s'inscrire En fait tout simplement Ouais Non t'as peut-être raison Est-ce qu'on oublie pas Un autre mec Non Ça semble bon Alors du coup On va pouvoir continuer Ce qui est bien Il est pas là déjà par contre Ouais bah Genre Faut le dire quoi Attends C'est pas la bonne comp ça C'est celle avec le point d'exclamation Qu'il faut Tab Voilà Alors On va se débrouiller tout seul Comme des grands Pourquoi j'ai l'idée Hachwinter Tidrogo Non c'est Tielo 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 Alors T'as pas le contact Sur ce PC Non ? Ouais non J'ai pas tous les contacts On aura du Tlog Je me mettrais Sur la prochaine Pratique pour sauter Sur les gens Ça a l'air bon Vous inquiétez pas Prend un petit peu de temps Ce serait un peu triste Quand même Mais je pense qu'on aura le temps De faire le Au ce rythme là On fait le BO3 Et on revient sur la deuxième De Fire Cake Bomber C'est dur pour Bunny quand même Ce qui est dur c'est que c'est le moment où tu veux reprendre confiance Tu l'as dit toi même Il faut une victoire 2-0 tranquille Pour Bunny Pour se remettre bien dans cette histoire Tu l'avais T'as besoin d'un 2-0 Décisif Direct Et en fait tu prends Une game Où t'as pas pu jouer C'est ça Et voilà Là Bunny Il fait son truc Et t'entends C'est faire sanction En phase Y'a rien à dire T'as rien au temps de faire Sans se coûter C'est un peu trop Sur cette game Je pense En fait Tu peux pas te le permettre Moi je l'aime bien Mais tu fais des Reapers Et t'en fais beaucoup Ouais Et encore En vrai Moi je la trouve moins bien Que Terras de Prion Pour faire la même chose C'est ça Enfin tu prie que tu sois En close position Si t'es en close position Ça arrive tellement vite Ça on est d'accord Mais cette position là Elle est débile de toute façon Pour Reaper Elle est débile Puis t'as aussi La backrock Ouais non mais Très clairement Ouais c'est la seule map veto C'est la seule map veto Genre je pourrais la jouer Après en TVP Y'a beaucoup d'espace quand même Tu peux faire des concats de génial Mais ce que je comprends pas C'est pourquoi la map Et pas grosse only Enfin c'est T'as pas le droit Les positions horizontales Sont débiles Ouais Genre tu prendras Je suis assez d'accord avec ça Et du coup Ça pose un peu problème Le bon Bunny joue Sur HOTS Parce que sur LOTV Vous inquiétez pas Bunny joue bien sur LOTV D'ailleurs son compte Est complètement GM Du coup Là sur Dans le lobby Et il joue Il stream Oui Il est convaincant Bunny Ça reste Le joueur Qui nous a montré Qu'il pouvait être en 2015 C'est à dire Un potentiel top foreigner Vraiment Moi j'y crois Je pense que c'est un mec Qui a du talent Qui a beaucoup Travaillé pour Qui Mécaniquement Est plutôt doué Fait des builds intéressants A une bonne exécution Etc On rappelle quand même Que déjà saison 1 Il était pas loin D'être en finale Des WCS Bunny Il menait 2-0 Contre Polt Et On est d'accord ? Non il menait 2-1 Il menait 2-1 ? Ouais Je pensais qu'il menait 2-0 Bon il menait 2-1 Il se fait remonter 3-2 quoi Avec des games Oh la 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 game de la hype Sur Tiens parlons des Maddevil Inferno pool Où il fait son fameux Sa fameuse PFB3 Je pense que Bunny Va nous en faire S'il joue des TVT La fameuse PFB3 Où j'ai envie d'insulter Les gens qui font ça En TVT ? Ouais Ah c'est horrible Puis Bunny le fait en fait Et tu fais Ouais bon je peux rien dire Bah en même temps Je pense qu'une fois Que t'es mort T'as perdu des games 2 fois sur drop 16 marines A l'orée de la B3 Le mec Steam Te défonce ta base Combien de fois J'ai win des games Où je me suis retrouvé Trop derrière A cause de ça C'est vraiment Le move débile Et pour le coup Si je joue un TVT Sur Central Protocol Si je pose mon B3 C'est une PF Y'a pas de chose Cette map Je l'ai jouée une fois Et plus jamais Elle est vraiment nulle Big up à Dragon Pew Qui est bien sûr Dans le chat Et j'imagine Que tu passes un bon soir A Anos Qui te balance un big up également Big up à toi Ça pose problème Peut-être qu'on a dit ça De ta gueule Mon pseudo Alors tout le monde est là Apparemment Si oui non Alors une minute apparemment On nous demande C'est le stream officiel Qui prend son temps Un Quand on est dans la même game Que forcément On prend un peu plus de temps En tout cas On n'est pas certain Des informations qu'on a Sur tout ça Qui est un peu chiant Et du coup Si vous demandez Pourquoi blablabla Petit Drogo A côté de Tilo Je peux expliquer Comment ça se passe Un peu une drima En fait C'est par lettres Pour les groupes Et du coup C'est fait de telle sorte Parce que ça alterne Les joueurs de groupes Donc là Tu dois avoir Enfin Tu alternes un joueur Tu n'as pas de joueur Du même groupe Côté à côté Ah oui Placé l'un à côté de l'autre Tu vas dire physiquement Et tu n'as pas de choix Et tu n'as pas de choix De ton PC pour le coup Ah oui Non non Tu te mets là Je ne sais plus Qui c'était A tour Il y avait un PC Qui ne marchait pas Le mec Qui est tombé dessus Qui n'avait pas la chance D'être quelqu'un de connu Il n'avait pas de bol Ah merde C'est un PC Bon bah Tu n'auras pas de game de chauffe Ouais Dur Annos Des tutos sur L.O.T.V Ça arrive ? Ça n'arrive pas ? Soune ? Ça a même arrivé Le temps Des cheveux J'ai essayé Et des primaires C'est parce que j'ai le plus Et ouais De toute façon Je crois qu'il l'avait déjà Mentionné en live Par rapport à ça C'est ça Non mais j'étais sûr Que ça allait arriver aussi Mais histoire d'avoir confirmation Et du coup on nous dit Soune TM Soune TM Voilà La traduction en deux mots Non mais effectivement Là on n'est pas dans une période En termes de temps Où c'est vachement simple D'organiser ça Pendant que tu es en train De faire tout simplement Nation Wars L'OGSL La Dreamhack Pas de problème Rambou qui demande des tutos Protos Attends fais voir On nous dit de check la game On est dedans Incroyable Incroyable D'ailleurs faudrait qu'ils remettent ça Le truc qu'il te dit La game est live C'est bizarre De ne pas avoir le son Ils l'ont enlevé quoi Ils l'ont enlevé Il n'y a plus de son Et il n'y a plus de repères visuels Donc on est bien sûr Dans Comment on va le faire ? Dans quel ordre ? On va le faire comme ça Entre Liquid Tielo Et Liquid Bunny Justement Tielo En haut à gauche Sur Rhinoceras Qui a spawn en zergue rouge Et il mène un 0 Face à un teammate Qui a rangé son CC first Dans son grimoire Et une partie Reaper Cette partie Il s'agit De Bunny Quoique J'ai toujours J'ai vachement du mal Avec le timing de Gaz Sur la TV Je ne sais pas pourquoi Parce que le minerai Est trop élevé En fait A l'époque T'avais des confirmations Entre le compte de minerai Et le Gaz Mais ça c'est un opening Reaper Tu as le temps de le dire Alors Fire Cake Gagne sur Anidus Après avoir défendu Mass Reaper Et Fire Cake Aurait 2-0 Bomber Solide Solide Fire Cake On va confirmer tout ça On dirait vraiment Que c'est des légendes De comptoir Et tout machin Ouais ouais Non mais il s'est passé ça Non mais arrête On va confirmer Bon Wikupédia n'est pas viable Ok Fais chier Par contre Pas de Reaper Cette opening est cool Normalement Tu fais 6 Reaper Et tu t'en sers un peu Comme des lions Donc certes T'as moins de présence Face à un mass peatling Que ciel lion Quoique Et encore Ça dépend de ta micro Mais par contre Tu transitionnes tout de suite Sur beaucoup de bio Et tu pars sur du double drop C'est avec cet opening Que Thilo s'était fait massacrer Genre il l'a très très mal pris A chaque fois Et Benny m'envoie du rêve Sur sa micro Les Reapers Ils sont déplacés individuellement Dès qu'ils prennent un peu de dégâts Etc C'est bon ça On va voir S'il arrive à refaire la même En tournoi Pour l'instant On a récupéré 100 de gaz Tout simplement De la part de Thilo Sur son opening Hatch first Pour récupérer Le speedling Qui devrait arriver Donc on rappelle 79 secondes Donc je crois Quand je commence à me mettre Ces timings là dans la tête Quand je le vois être lancé Sous mes yeux 79 secondes Un peu plus d'une minute Pour la complétion De ce Zergling speed Donc il arrivera Assez Assez rapidement Et deuxième Troisième rack supplémentaire Tu l'avais call C'est du Reaper Qu'on voit De cette Cette baraque réacteur Imre Là c'est le premier moment En fait Le vrai timing fort Vu que tes Reapers Arrive tard Puisque tu fais son réacteur C'est quand t'as 4 Reapers C'est pas mal Puisque c'est juste avant la speed Là vous allez voir Mais c'est surtout les 6 Reapers Si ton adversaire A pas fait 20 speedling Mais tu le martyrises Là déjà C'est un peu galère Un peu proche Un peu confiante C'est dommage Tu peux vraiment Denyer longtemps La B3 Et ces Reapers Ça met aussi Une bonne pression Sur les bâtiments Notamment du fait Que la mine Fait des dommages Au bâtiment Et oui Et du coup Mine de rien En mettant une mine De temps en temps Tu chicotes bien La hatch Voilà Le nombre qui arrive Derrière On a payé les 3 Arax Et ce que j'adore C'est que c'est une première Phase d'oppression Qui arrive très très vite Beaucoup plus vite Que des lions Qui est également Beaucoup plus drôle C'est excellent Jouer Reaper Beaucoup trop drôle Target Fire Raté Oh dommage Je crois qu'il a perdu seulement Il a perdu un Zergling Depuis le début de la partie Les 4 Reapers Qui sont regroupés 5ème et 6ème Et donc tu l'as dit T'as vu Tielo Et le bon Bunny Échanger des games Justement avec cette stratégie Donc on va voir S'il en a appris Des choses Depuis ce moment là On rappelle C'était quoi Il y a une semaine Un truc comme ça C'est récent Ouais c'était Juste avant Nation Wars Je crois Et du coup Là les Zerglings Qui sont un peu donnés Un par un Il est déjà dans la douleur Tielo Qui pose un Banning Nest Il en est En tout cas Il est en train De produire Beaucoup de Zergling Il en a 16 Mais ils sont pas encore là Les 5ème et 6ème Et 6ème Reaper vont arriver Il commence à y avoir Un contre de Zergling Qui peut commencer A contester ses Reaper Qu'est-ce qu'il fait Yolo dessus Il y a trop d'abus Sur cette map Ouais joli Le timing des mines Pour l'instant Qui deny sur tous Les positions potentielles Là tu descends Et tous les Zerglings Sont lowlife Du coup ils peuvent plus contester Tielo Qui a l'air de faire Beaucoup de Zergling Le problème c'est que Reaper c'est trop trop bien Contre Olin La mine ça tralentit tellement Et là s'ils chopent pas les Attention les Marines Qui sont venus par contre Ça c'est une erreur Ouais joli F2 probablement F2 ou alors Il pensait Attends il va tuer la hatch Ok Le problème c'est que Si tu es la hatch Il commite Il la tue pas Ouais il va pas la tuer Ça c'est la pierre Pour Bunny Qui va pas tuer énormément De Zergling Maintenant faut comprendre Que tu te fais bourrer C'est pas très dur Y'a la masse de C'est chaud hein De Zergling Y'a qu'un seul bunker Y'a pas de wall devant Particulièrement Oh il envoie le plus un de mêlée Quand même Pour une raison que j'ignore Le bon Tielo On va essayer de run by Dans la main Oh la la Non ça par contre Devant encore Tu sais que Moi je suis pas convaincu de ça Parce que ça l'oblige à engager C'est super chaud Est-ce que tu fais puster Le wall B1 Y'a beaucoup de banning Et il reste 5 marines Oh la la Le split qui doit être monstrueux C'est les civiques Qui sont en train de prendre C'est bon Ça tient C'est défendu pour le moment Mais y'a pas de haignons Un supplémentaire Il va Ouais mais y'a le steam Y'a le steam dans quelques secondes C'est vrai 5 secondes 5 secondes Tu kites Là le bunker Il fait tellement la diff Est-ce qu'il y a assez Désormais pour bunny Les 3 marines supplémentaires Ils ont pop de l'autre côté du wall Là il est en train de perdre Le contrôle de sa B2 Il reste un marine Complètement survivor Avec les civiques Attention le wall est ouvert Par contre y'a plus de vie Sur ces airglings Y'a 3 autres banning Qui se ramène 3 banning Tu remontes le wall Ok le wall qui est remonté Le wall il va tenir là Il faut qu'il répare Il y a banning Oh il fait péter le wall Les airglings qui vont pouvoir rentrer Y'a 5 marines en haut Ça va Tu regardes 30 civiques par tour Regarde la tech de bunny Il y a plus un qui arrive Plus un des deux côtés Mais il y a surtout double medivac Face à un mec Qui va faire ma speedling Désormais pour Tielo Va falloir se prendre pour life Les speedlings Ils vont être bons à une chose C'est faire des runbys Arriver à faire la diff Sur des runbys Ou alors à bourrer Ah ça je suis tellement pas convaincu Genre il refait des banning Il a squeezé des drones Et on rappelle Qu'il y a quand même Le plus un de melee Qui arrive derrière Donc mine de rien Une petite upgrade Qui a du potentiel Ça va mal se passer Ça ça va très très mal se passer Il va se faire Target Fire 7 Il va pas comprendre Bah c'est vrai qu'en plus bunny Il est très très bon A ce petit jeu là Moi une mécanique Je pense que ça c'est un des trucs Tu vois avec lequel J'ai le plus de difficulté Target des banning séparément Ok Pas comme ça Ouais bah moi c'est ça Qui m'arrive en fait Je suis assez de Oh la la Non Trois banning Pour trois marines Ou quoi Ouais alors qu'il y avait Un wall à faire fêter Juste à fait Et Tielo il commit Il a fait passer quelques drones Comme tu l'as dit Mais derrière C'est quand même Beaucoup beaucoup De zergling Un drone qui part à l'assaut Pour le faire Je vais tous les déforcer Ok On admire Voilà Big up à ce drone Jean-Michel drone Qui vient de se faire Découper la gueule Et tu le disais Run by Mais là c'est un run by C'est 4 zergling C'est pas super sexy 4 zergling T'as un marine qui sort Allez s'il y défend Peur d'un zergling Plus un de mêlée Quand même Ouais mais Jean-Michel Herbert est là Jean-Michel zergling Ils vont prendre Un, deux SIV Trois SIV Et limiter l'income Sur la B2 C'est ça En fait Bunny Qui avait peur Et là attention Oh là là Le tank Le tank qui peut faire La différence Et on est encore Très très loin Du speedbane Mais franchement Bunny tu vois Il y croit pas Il y croit pas Là dans sa micro Et là il vient de perdre 3-4 marines Sur ce truc là Et pendant ce temps là Les SIV Ils sont tombés Quand même Mais c'est triste Parce qu'on connait Le Bunny Qui normalement Target fire plus vite Que son nom Mais là c'est un Bunny Qui n'y croit pas Parce qu'il se faisait là Il n'y avait que 6 ou 7 paintings Ça se fait dans cette situation Ouh là La mine Très 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 bon shot de mine Pendant que ça drop de l'autre côté Mais il a encore perdu 3-marines Il va perdre un mini-vac Cielo qui est en train de le faire Dans cette partie Puisqu'il est en train de sortir Les cafards Qui disent quand même Sacrément Non à toute tentative De faire Mumuze Avec 3 unités Là on a rechargé Ce qui était dans la B2 S'il a le moins de target Sur cette mine Elle décolle instantanée Vu qu'elle s'en était sortie A quelques HP Attention le multi Stas de Bunny Qui pourrait faire peut-être la diff Les 3 marines Qui sont très très low HP Voilà Faut les refaire venir Mais il est dessus Il est dessus Cielo Il a déjà 4 queens Et on a boosté pour Bunny Du coup il va commit sur ce drop Est-ce qu'il aura le temps De bureau la mine De la mettre dans une position intéressante Cette mine CAC 5 PV Des agglines qui target Firepasse Si La mine qui se fait détruire Juste avant de pouvoir faire Sa donation au niveau de la B3 On tente de refaire du mouvement Là voilà Toute l'armée de Bunny Est tout simplement dans les airs Et il y en a un Qui va devoir Pardon Gérer Attention Une bonne build sur le Medivac C'est pas mal Ouais là il n'y a un peu rien en dessous Ça va être un peu difficile Pendant ce moment Deux marines Qui font évacuer toute la B1 Le ravageur Qui prend le lourd Et Bunny qui tient le coup En une com Puisqu'il n'y a plus que 39 drones Dans tout ça Il y a surtout pas mal de drones Qui se déplacent Les deux marines ici Qui ont pull toute la ligne de minerai B1 Après il n'y a pas de B3 Chez Bunny Pas de B3 On produit du tank Du marine On n'a pas d'upgrade Qui s'enchaîne nécessairement Tandis que du côté du joueur Zer On a le plus un de melee Face à des marines 1-0 Ça c'est vraiment très très bon Pour Tielo Qui va donner un over Ça a bien le supply block Puisque là il a deux over Supply block Il traverse la map C'est presque le pire move Pour Tielo S'il y a assez pour Bunny Ok Bunny est en train de sortir Au pire moment Et il l'a vu Je suis à peu près certain que Non Tielo S'il l'avait vu Mais là le sandwich arrive C'est la fin de la game C'est la fin de Bunny D'ailleurs Bunny qui vient de s'apercevoir C'est pas forcément pas assez loin Il s'est tapé un super supply block Aussi c'est normal Dans les games comme ça Ça joue trop vite T'es pas sur tes repères habituels Même sur LOTV Vous allez voir un peu plus De supply block Que d'habitude au début Et Bunny qui traverse la map Il est confiant Je sais pas pourquoi Ouais Bah c'est le genre de move Où tu te dis Faut vraiment Faut être certain De la prise de décision Que t'es en train de faire Parce que effectivement Les 20 Zergling Il sait qu'ils sont là Et il sait qu'ils vont pas arriver Pour une raison que j'ignore Ok On enlève un peu de creep On sauve le Medivac Et quelques HP Ouais ça y est La contre-attaque Elle arrive quand même Y'a pas assez de marines Par contre Ouais ils sont trop Ils sont mal placés les marines Ah si le tank peut taper une fois Est-ce qu'il peut taper deux fois C'est moi ou il a double steam Au final ça va bien se passer Pour Bunny cette contre-attaque Ça va ça va ça va Ici est-ce qu'il peut gérer Par contre on peut dropper Qu'est-ce qu'il va faire On n'a pas récupéré le tank Mais là le tank c'est plus Une distraction qu'autre chose D'ailleurs il met quand même Des bons shots Et on va balancer Beaucoup de marines Des Zergling supplémentaires Il perd un tank sur ça Un tank qui va lui coûter Très très cher dans cette partie Par contre mine de rien C'est 22 marines Là dans la main Qui sont en train de faire Un énorme carnage Il faut qu'il esquive encore une fois Anticipation qui était pas mal De la part de Tielo Encore une fois Le target fire qui rate un petit peu Le dernier baling qui va être target Ça c'est très bien fait Là nouvelle salle de bill C'est esquiver Pas de problème Contre-attaque De l'autre côté de la partie Il y a tellement Il y a beaucoup Et il n'y a que des marines En fait ici Il n'y a pas de tank Et le troisième cc va être cancel Même pas cancel Ok Bunny qui drop ici Mais il y a déjà des cafards En réception Bunny qui est en train de perdre Les pédales 42 pop d'avance Pour Tielo sur cette séquence Qui ravage La B2 De Bunny quasiment Sa dernière ligne de Mineray Puisqu'on est déjà À 11 minutes de jeu Et sur Wallet TV Ça va très très vite Il est en train de paniquer Complètement en fait Bunny Là il fait des erreurs de micro Parce que ça va trop vite Parce qu'il est trop sous pression En fait Et pour un joueur de son calibre C'est un truc de ouf La pression qui a été mise Sur ses épaules Avec la contre-performance Du premier match Et puis Enfin du deuxième match Surtout contre Majestic Qu'il met très très mal Et ce premier All-in Link-ban-link Qu'il n'avait absolument pas vu venir Pas fini quand même Pour Bunny Puisque là Tielo est complètement hors position Il y a quand même pas mal de cafards Attention ici Tielo Il n'a qu'un seul ravageur là-dedans Du coup le tank va survivre Dans un premier temps Il continue à poser son DPS Deux autres ravageurs Qui ça ramènent La bille qui est dodge Et surtout On a parfaitement défendu De son côté Tielo Qui est même en train de passer ici Le double de population GG Oh là 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 Tielo Complètement énervé Sur cette partie Enfin sur ce BO3 En règle générale Et un Bunny Qu'on ne sentait pas en confiance Et pour le coup Je vous entendais parler tout à l'heure De ça à propos de De Petit Drogo Bunny c'est un peu C'est un joueur Pour lequel la pression Fait encore vachement la différence Je pense Non mais Enfin entre le Bunny Que tu peux voir Et même en WSS Et ce Bunny là C'était pas forcément La même chose Tielo Qui va serrer la main De son partenaire Venez à côté de Bomber Tranquillement Et qui du coup Je crois A droit Sa petite interview Ensuite Tielo Qui continue son petit chemin Et désormais Pas trop mal parti Dans ce groupe Tu disais qu'il était à 1-1 J'ai peur qu'il lui reste Steve Waï et Ludbo C'est possible On va faire un petit point Sur les brackets Alors voilà On a update Firecake correctement Ah ouais Donc Ah Je suis perdu aujourd'hui Firecake 2-1 Premier du groupe Donc il aurait battu Ah il a battu Happy Et il a battu Bomber Chaud en ZVT Le Firecake Oui il était à 100% C'est vrai qu'on avait regardé Son compte Alors qu'il y a un compte Top Master Qui joue des GM Du coup son compte avec son vrai nom Il était à 12-0 En TVZ Ok donc Effectivement Le TVZ ça marche bien Pour Firecake Non mais à 2-0 Happy Bon 2-0 Happy pourquoi pas 2-0 Bomber Même si c'est pas un Bomber Qui attraîne autant Que Legacy of the Void Que certains autres coréens C'est quand même Assez impressionnant On a Puck Qui est aussi bien dans ce groupe Puisque Puck est à 2-0 Pour l'instant En ayant joué Petit Drogo Et Zandster Grosse grosse perf De la part de Puck Et dans les joueurs en difficulté On va rajouter Zandster A la liste Le Zerg 0-2 0-2 avec le pire score Le 2-4 On a perdu 2 fois 1-2 Les B.O.3 Il a perdu De coup il a perdu Puck Et il a perdu C'est comme Petit Drogo Actuellement Zandster D'accord On a Petit Drogo Qui est en train d'être joué On va avoir quoi Qui démarre Désolé pour le coup Là le bracket C'est complètement barré en sucette On a plus aucune idée De l'heure exacte Puisque On me dit de join Je sais absolument pas Quel game c'est Happy contre Puck Bah justement Pour suivre un petit peu La performance de Puck Qui s'en sort très très bien Dans ce groupe Gaspard Zerouic Qui nous dit Breaking news Vive émotion sur le chat Suite à la mort de Jean-Michel Hashtag Je suis drone Je suis d'accord Je suis d'accord Jean-Michel drone Qui a eu une vie importante Bien joué Le positionnement Bah vas-y mais bois dedans Bois dans ta bière S'il te plaît Voilà Et en plus On entend dans le micro C'est parfait Je suis dit que c'était parfait Suffisamment pour Conquer Mais en tout cas On est à son sixième mois De Road to Poutre Donc du coup Comme on disait On va faire le bon Puck Contre Happy Et ça ce sera après la pause Donc restez dans le secteur Tout de suite avec la suite De cette DreamHack 2015 Winter Legacy of the Void Challenge de la mort qui est tu Sponsorisé par Rocket Sur Game TV La série qui poutre A tout de suite Sous-titrage ST' 501